Cette légende de Dokkan Battle va-t-elle redevenir méta ? Rappelez-vous en 2018, l'une des meilleures rotas du jeu c'était Goku Puissance avec Migate Intelligence qui était du coup Dokkan en même temps et qui forme un duo absolument incroyables mais est-ce que du coup il va revenir dans la méta ? On va voir ça ensemble. A la base, plus 2 ki, plus 120% attaques et def, l'ordre de la SP, 80% attaques et def et si vous avez 59% HP ou plus et bien vous allez avoir une attaque bonus garantie, 30% de SP et justement par attaque lancée, 10% attaques et def multiplicatif ainsi que 6% réduction avec au max 50% pour les bonus et la réduction limitée à 30% ce qui est déjà très très bien sachant qu'en plus on a aussi 50% attaques et def sur la SP pour 3 tours, du coup 2 stacks voire même 3 avec celle du passif ou bien de l'arbre de compétences. Niveau Link Bouddhiste, c'est vraiment très bon, bien évidemment le duo SLG des 7 ans, du Gogeta Transfo Agilité, du Gogeta Transfo Puissance, du Végéto ZLR et du Migate Intelligence bien évidemment, ce qui fait qu'en général on aura 2, 3, voire même 4 liens assez fréquemment et vu qu'on a des bons liens de ki avec ce personnage, en vrai ça se joue très très bien ensemble malgré la présence de liens un peu parasites sur le personnage. Maintenant au niveau offensif, et bien ces dégâts sont très très bons, 100% première apparition, SP plus auto ou bien double SP, 5M5, 9M4, en lien 10 augmentation des liens du coup, 6100000, 10300000, il est donc très fort dès le début du combat et en plus en version stackée, 7M5, 11M, quasiment 12M, et en version liens 10, pas moins de 8200000, 13100000, c'est des valeurs exceptionnelles pour un TUR lambda, par contre attention, l'aspect bonus est quand même conditionnel au niveau du passif, ne prenez pas les 13M, pour une valeur moyenne c'est plutôt 8M2 qui a des pics à 13M, mais ça reste des valeurs absurdissimes. Maintenant, est-ce qu'il est gotesque en défense ? On va voir ça tout de suite, 100% première apparition, SP plus normal ou bien double SP, 300k def, 400k def, vous le voyez bien face à Cellmax phase 2, on va tanker très tôt dans le combat, mais attention quand même, si vous êtes face à un boss qui tape extrêmement fort dès le début du combat, faut quand même faire attention, il peut quand même douiller un peu en SP, mais vu qu'il sera 100% très souvent avec des équipements en défense ou attaque sup, en réalité il tankera très très bien la plupart des modes de jeu dès le début du combat. Sauf que là, bien évidemment, il n'a pas à stacker, si on stack 464k de def, 580k en double SP durant le tour en cours ou bien durant le tour précédent, et bien même son double SP il tankera très très bien les autres attaques du jeu, et vous le voyez, même face à Cellmax, il va tanker extrêmement bien ses autres attaques, par contre face au SP c'est insuffisant, mais vu qu'on est sans équipement défensif, ni même attaque sup, et encore moins de support, franchement c'est très très bien pour intégrer le lambda, je le rappelle. Du coup, voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner, et sur ce, je vous dis ciao !